C'est une question très technique. J'avoue que oui, ça peut exister. Être dans des situations biosimilaires, utilise des technologies plus sophistiquées qu'un médicament Princeps qui date depuis deux décennies. On peut avoir peut-être moins d'effets secondaires, moins de... C'est des choses qui apparaissent comme ça, plus intéressantes dans un biosimilaire comparativement à un biomédicament. Ça peut arriver. Mais l'idéal, l'essentiel, c'est d'avoir un biosimilaire aussi similaire, se rapprochant le plus de la molécule Princeps bioactive, biomédicament. Parfait. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. Un dernier mot ? J'espère. Un dernier mot, je pense que les biosimilaires, ce sont des médicaments très intéressants à acquérir dans notre pays, au moins sur le plan économique. Ça réduirait un peu l'enveloppe du médicament. La dépense. Absolument, les dépenses du médicament et ça nous ouvrirait plus de portes pour avoir des innovations thérapeutiques nouvelles. Je pense parce que l'enveloppe n'est pas très extensible, elle est ce qu'elle est. Avec cette enveloppe, il faut bien la dépenser pour essayer de couvrir le maximum, j'allais dire, de spécialités pharmaceutiques. Merci beaucoup, professeur Arreda Djidjik, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour l'invitation. C'est vraiment... Je suis ravi de participer à votre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef de service immunologie, Sachu Bimsous, Alger, président de l'Académie algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique. Merci à vous de nous avoir suivis et nous allons consacrer à notre numéro très prochainement, toujours sur les biosimilaires, mais cette fois en pratique. Très ravi d'être toujours parmi vous et merci de nous rester fidèles. Healthy Healthy, c'était votre programme éducation thérapeutique.